Merci aux organisateurs de me permettre de présenter aujourd'hui la technologie NGS dans les amyloses. Moi je suis biologiste à Bicêtre, comme vient de vous le dire le professeur Bredou. Et on est très impliqué dans le diagnostic des amyloses, puisqu'on traite de l'ordre de 3 800 à 4 000 prélèvements par an pour cette pathologie-là au laboratoire. Si on reprend un petit peu l'historique de la génétique, ça démarre dans les années 1865 avec Grégoire Mandel qui découvre les lois de la génétique. Je vais vous présenter quelques dates clés pour illustrer un petit peu où se situe le NGS dans la génétique. Donc ça démarre en 1865, puis ensuite dans les années 50, il y a Watson et Crick qui décrivent pour la première fois la double hélice d'ADN, qui est le support de l'information génétique, avec 20 ans plus tard l'équipe de Sanger qui propose des méthodes de séquençage de cet ADN. Et 10 ans plus tard, le développement de la PCR, qui est un outil qu'on utilise de manière quotidienne au laboratoire pour nous aider dans le séquençage de l'ADN, ARN et autres supports d'informations génétiques. Et donc, fin des années 90, est lancé le premier projet de séquençage complet du génome humain. Et donc, vous voyez, ça commence en 1990 pour se terminer quand même 13 ans plus tard. A l'époque, il a fallu 13 ans pour séquencer le génome humain et donc obtenir ainsi ce qu'on appelle un génome de référence qui nous permet après de pouvoir aligner les séquences lorsque l'on séquence des gènes. Et donc, fort de ce constat, on est au début des années 2000, on a une séquence de référence. Et à l'époque, pour séquencer un million de bases, il fallait, par la méthode de référence, la méthode Sanger, environ 3000 PCR pour un patient. Puisqu'en fait, quand on utilise cette technologie-là, cette technique-là, on séquence des petits morceaux d'ADN de l'ordre de 600 paires de bases. Et donc, pour séquencer une grande séquence d'ADN, il faut énormément de réactions. Et en 2012 est apparu le séquençage nouvelle génération, qu'on appelait ça à l'époque comme ça, qui permet de séquencer plus vite, plus. On peut faire plusieurs patients parallèles, de 23 à 96, selon les technologies, et pour moins cher. Donc, ça permet d'accélérer notamment le diagnostic, puisque on peut traiter simultanément plusieurs patients à l'heure où avant, on traitait les patients un par un de manière séquentielle. Alors, on appelle ça le NGS, c'est resté dans le domaine courant, dans le langage courant, mais en fait, maintenant, on parle plutôt de séquençage au début, puisque vous voyez que c'était en 2012, donc ça fait maintenant 12 ans, donc c'est plus très nouveau. Et donc, il y a différents outils qui nous permettent de faire du séquençage au débit. Donc, il y a des outils de moyens à haut débit, qui permettent une capture ciblée de l'ordre d'une centaine de gènes, on appelle ça des panels, voire jusqu'à l'exome entier, donc le WES en anglais, ou l'exome sequencing. Et donc, ça permet, ces technologies-là, de séquencer de manière simultanée plusieurs patients. Et vous avez également, dans le cadre du plan France Médecine Génomique, le séquençage très haut débit, qui là permet le séquençage du génome entier, et donc de manière beaucoup plus rapide, puisqu'il ne faut plus de 13 ans maintenant pour séquencer un génome entier. Donc, à quoi correspond le séquençage NGS ? Donc, en fait, on part d'un prélèvement, généralement une prise de sang, dont on extrait l'ADN, donc on a l'ADN génomique, et on va construire des librairies. Donc, en fait, on va fragmenter l'ADN en petits morceaux, et on va ajouter un petit bar, un petit barcode, un petit tag, qui va permettre, in fine, pour l'analyse, à la fin, de retrouver les différents patients, puisqu'on mélange tout dans un échantillon. On va également enrichir ces prélèvements, avec des sondes spécifiques des gènes qui nous intéressent. Donc, c'est la capture, la capture par hybridation. Et ensuite, il y a l'étape proprement dite de séquençage, dans le séquenceur. Et une dernière étape qui est très importante, l'analyse bioinformatique, puisqu'on va séquencer un grand nombre de gènes, et donc obtenir un très grand nombre de variants. Donc, les avantages de cette méthodologie-là, ça va être, d'une part, avoir une bonne qualité des données, une optimisation du coût, puisque, au laboratoire, on peut simplifier les processus, et maîtriser mieux le revenu, enfin, le coût d'une analyse. Et ça va surtout simplifier, pour l'équipe technique, l'analyse. Donc, il y a quand même des limites à ça. C'est qu'avec le séquençage au débit, on ne peut pas tout voir, notamment quand vous avez des zones répétées sur les séquences d'ADN. Typiquement, le locus SMN1, ou l'exemple que vous voyez ici du déficit en 21 hydroxylase. Donc, ça n'a rien à voir avec les amyloses, mais c'est pour vous présenter un petit peu le principe, où, en fait, il y a des homologies de séquences avec d'autres gènes, et donc, un mauvais alignement, puisque vous voyez que les petites... Oh, excusez-moi. Les petites zones toutes blanches, en fait, ne s'alignent pas avec la séquence de référence en lien avec une homologie de structures de différents gènes. Et il y a une grande importance, comme je vous l'ai dit juste avant, et dépendance à la bioinformatique. Si on n'a pas de bioinformatique derrière, on ne peut pas faire grand-chose des séquences qu'on identifie. Donc, quand vous faites un panel de gènes, vous avez généralement plus d'une centaine de variants identifiés par patient. Si vous faites un exome entier, donc c'est le séquençage de toutes les régions codantes des gènes, où vous obtenez 10 000 variants par patient, et quand vous séquencez le génome entier, vous allez être là de l'ordre du million, avec 5 millions de variants par patient. Donc, on a de nombreux variants qu'il faut interpréter, d'où la nécessité de faire des RCP, de discuter génotype, phénotype, avec les cliniciens qui prennent en charge les patients. Et à partir d'un certain nombre de données, on va classer les variants qu'on retrouve en 5 classes, selon le Collège américain de médecine génomique de 2015, qui a émis des recommandations sur la classification des variants. Et donc, on va classer les variants entre classe 1, donc c'est variant Bénin, classe 2, probablement Bénin, variant de signification incertaine qui nous pose le plus de problèmes au quotidien, les variants de classe 3, et enfin, classe 4 et classe 5, les variants que l'on rend probablement pathogènes et pathogènes. Et donc, on se base sur la fréquence dans la population générale, la littérature, si le variant a déjà été décrit, s'il est caractérisé sur le plan fonctionnel, s'il y a un lien entre le phénotype et le génotype du patient, également des données de ségrégation, donc c'est important de rechercher des variants, notamment de signification incertaine dans la famille, quand on peut, pour essayer de définir aussi le mode de transmission de la pathologie. Et il y a également des outils de prédiction in silico, qui sont notamment basés sur l'intelligence artificielle de nos jours, qui permettent de prédire la pathogénicité ou non de certains variants. Donc là, je vous montre une séquence, par exemple, de séquençage du gène FGA, donc le fibrinogène, et donc on voit qu'on a une bonne couverture, donc ce qu'on appelle la couverture, dans notre jargon, au laboratoire, c'est le nombre de petites séquences, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on fragmente l'ADN, au cours de cette méthodologie-là, et donc on va avoir un empilement de ces petites séquences qui vont s'aligner avec la séquence de référence du gène. Donc là, les gros rectangles bleus que vous voyez en bas, ce sont les exons, et donc nous, ce qui nous intéresse, ça dépend du type de gène, et du type d'anomalie recherchée, on séquence principalement les parties codantes, donc les exons, qui vont se retrouver sur la protéine, et donc c'est pour ça que vous voyez les parties exoniques qui ne sont pas séquencées, puisqu'on n'est pas allé les rechercher. Donc si on s'intéresse aux amyloses héréditaires maintenant, donc c'est une maladie qui reste rare, donc c'est toutes amyloses héréditaires confondues, on est de l'ordre de 1 sur 1 million en incidence annuelle, alors avec une grande variabilité selon le gène impliqué, notamment la transthyrétine, qui est beaucoup plus fréquente, et donc comme vous le voyez, ça peut provoquer des atteintes de différents organes, et donc la nécessité d'une coordination multidisciplinaire, puisqu'on peut avoir une atteinte des nerfs, du cerveau, de l'œil, au niveau de la cornée, des dépôts dans le cœur, dans le rein, dans le foie, tractus gastro-intestinal, et également dans la peau. Et donc, par rapport à ces différentes présentations cliniques, différents types de gènes peuvent être impliqués. Donc vous avez la transthyrétine, qui est un petit peu impliquée de manière un petit peu plus ubiquitaire, puisqu'elle peut donner des atteintes sur différents organes, et d'autres atteintes qui sont provoquées par d'autres gènes, mais de manière beaucoup moins fréquente. Donc il y a différentes approches en termes de séquençage, soit on va séquencer uniquement le gène le plus fréquent, et puis après, en cascade, si c'est négatif, regarder d'autres gènes qui pourraient être impliqués, ou alors, de manière simultanée, avec le séquençage NGS au débit, séquencer tous ces gènes en même temps pour essayer d'identifier la cause de l'amylo, si elle est héréditaire. Donc nous, l'approche qu'on a retenue au laboratoire, c'est qu'étant donné les fréquences pour la transthyrétine, en séquence, en routine, la transthyrétine seule, et après, on a en parallèle un panel avec tous ces gènes pour pouvoir éventuellement diagnostiquer des cas qui auraient été négatifs pour la transthyrétine, mais pour lesquels on a vraiment de fortes présomptions d'une implication héréditaire d'un autre gène. Donc je vais vous illustrer ça avec des petites vignettes cliniques. Donc première vignette, c'est une femme de 80 ans, d'origine portugaise. Donc on nous a adressé un prélèvement dans un cadre d'une insuffisance rénale d'aggravation rapide, avec depuis quelques mois un virage néphrotique franc, et des notions d'antécédents familiaux. Il y avait une notion, le médecin qui nous a adressé le prélèvement n'était pas trop sûr, chez son frère d'une amylose à transthyrétine. Le résultat génétique n'a pas été retrouvé. Donc en première intention, on a séquencé la transthyrétine qui s'avérait négative. Et donc dans ce contexte, plutôt que d'essayer de deviner quel était le gène qui pouvait être impliqué, on l'a passé sur le panel amylose, qui nous a permis d'identifier un variant pathogène du gène FGA. Donc vous voyez ici, vous voyez ici, donc en fait c'est une substitution, donc c'est une adénine qui donne une timine, et donc vous voyez qu'elle est présente, au global, sur un ride sur deux. Les petits segments d'ADN que l'on empile, on appelle ça des rides. Et donc c'est défini à l'état hétérozygote, et donc c'est un variant qui a été connu comme étant pathogène. Et donc ça a pu permettre de poser le diagnostic d'amylose à fibrinogène chez cette patiente. Et autre vignette clinique, donc là c'est un homme de 74 ans, donc également adressé dans un contexte d'insuffisance rénale terminale, donc depuis trois ans au moment du prélèvement. et il a eu une ponction biopsie rénale et qui a retrouvé une amylose. Et la spectrométrie était en faveur d'une atteinte, enfin d'un dépôt de l'isosime. Donc dans ses antécédents familiaux, ce monsieur avait une mère dialysée et il a un fils bien portant. Donc on l'a passé sur le panel et on a retrouvé, comme suspecté par le clinicien qui nous a adressé préalablement, un variant pathogène du gène du l'isosime. Donc de la même façon que juste avant, vous voyez qu'il y a une substitution d'un T, donc en rouge, par une cytosine en bleu. Et donc là, de la même façon, une répartition homogène d'un rite sur deux, donc à l'état hétérozygote qui a permis de confirmer le diagnostic chez ce patient. Donc j'espère vous avoir illustré un petit peu l'intérêt que peut avoir l'ENGS en vous expliquant un petit peu ce que c'était dans les amyloses. Voilà, je vous remercie. Juste un grand remerciement à toute l'équipe technique qui nous permet de rendre des résultats au quotidien. Et je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie. Et je vous remercie.